Après avoir défini le modèle géométrique d'une structure en acier, l'un des aspects les plus importants pour cette typologie de structure est la gestion des assemblages. Pour ce faire, ouvrons la vue « Assemblage acier ». Tout d'abord, il est nécessaire de définir les éléments passants. Par exemple, sélectionnons ces deux poteaux et insérons l'entité passant, pour indiquer au logiciel la continuité de la colonne. Nous pouvons sélectionner ce passant et le copier sur les autres nœuds. Mais évidemment, les colonnes ont des dimensions prédéfinies, donc à un moment donné, il sera nécessaire d'envisager une interruption de la colonne. Pour ce faire, la fonction « Couper » est présente. Utilisons cette fonction sur cette colonne et indiquons sa position dans les propriétés. Ensuite, avec la fonction « Copier », divisons les autres colonnes de ce modèle dans le même point. Après qu'une colonne a été divisée, il est clairement nécessaire d'en restaurer la continuité. Donc insérons un assemblage entre les deux éléments. Le logiciel affiche toutes les solutions disponibles dans l'archive. Par exemple, nous voulons insérer un joint de continuité avec Eclisse. Dans ce cas, nous entrons dans l'environnement de définition de l'assemblage. Donc, dans les propriétés de l'assemblage, nous devons définir tous les paramètres. Par exemple, le diamètre des boulons, les dimensions de la plaque sur l'âme et sur les ailes, et le nombre de rangées de boulons présentes toujours sur l'âme et les ailes. A chaque modification, nous voyons que l'assemblage est mis à jour dynamiquement. Une fois l'assemblage défini, nous pouvons terminer les modifications et copier ce même assemblage sur les autres colonnes qui ont été interrompues. Voyons maintenant comment réaliser un assemblage poutre-poteau. Par exemple, sélectionnons ce poteau et cette poutre. Et insérons un assemblage avec platine. Encore une fois, nous entrons dans l'environnement de définition de l'assemblage. Dans ce cas, définissons le diamètre des boulons, définissons la dimension de la plaque, Nous pouvons également décider d'ajouter des consoles, par exemple, ajoutons une console de 1 cm, et ajoutons également un rayédisseur à la poutre. Personnalisons également le nombre de boulons. Par exemple, nous pouvons envisager un boulon au centre de la poutre, et d'autres boulonnages dans ces autres positions. Une fois l'assemblage défini, cliquons sur Terminer. Toujours avec la fonction Copier, nous pouvons dupliquer cet assemblage sur tous les nœuds sur lesquels il est applicable. Insérons maintenant l'assemblage entre les poutres et l'âme de la colonne. Donc, insérons une platine, définissons la dimension du boulon, définissons les dimensions de la plaque, et si nécessaire, ajoutons les boulons supplémentaires au centre de la poutre, et cliquons sur Terminer. Il est clair que cette platine doit être étendue sur le côté opposé. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les deux poutres, et le logiciel propose extension platine. De cette façon, une plaque supplémentaire complète l'assemblage précédemment inséré. Avec la fonction Copier, appliquons cet assemblage aux autres nœuds du même type. Il est possible de visualiser les nœuds non assemblés, depuis le bouton correspondant. Grâce à cette fonction, le logiciel met en évidence tous les nœuds sans assemblage. Ensuite, procédons à l'insertion des plaques de fondation. Dans les propriétés, définissons les matériaux de la plaque, des boulons et des soudures. Définissons les dimensions de la plaque. Nous pouvons également modifier le type de tire-fond, en choisissant entre tire-fond simple, tire-fond avec crochet, ou tire-fond avec rondelle. Médifions la profondeur des tire-fonds choisis. Dans la vue détaillée de chaque assemblage, nous retrouvons un aperçu du détail qui sera ensuite présent dans les dessins. Cliquons sur Terminer, et copions cette plaque de fondation sur tous les autres nœuds du semelle isolé. Une fois l'insertion des assemblages complètes, nous procédons à définir les paramètres de calcul. Dans les préférences de calcul, naturellement, nous définissons le type d'analyse sismique. Tandis que dans les données de la norme, nous définissons l'action sismique. Nous saisissons donc tous les paramètres nécessaires pour pouvoir définir les spectres. Et une fois que nous avons défini les spectres élastiques pour les différents états-limites, nous pouvons effectuer le calcul. Dans le menu Calcul, nous pouvons effectuer le calcul complet ou par l'étape. À la fin du calcul, dans ce cas jusqu'aux vérifications, nous avons naturellement le diagnostic. Le diagnostic, dans ce cas, met en évidence des problèmes liés aux plaques de fondation. En double-cliquant sur le message d'erreur, le logiciel nous porte directement dans la vue « Assemblage d'acier » sur l'élément en question. Nous pouvons donc visualiser les résultats des vérifications. En particulier, visualisons les vérifications des tiers-fonds. Et nous voyons que les problèmes sont liés à la combinaison de cisaillement et traction. Et également à la traction simple trop élevée. À présent, sans annuler le calcul, nous activons l'édition de l'assemblage. Et nous apportons des modifications pour résoudre le problème. Nous augmentons le diamètre des tiers-fonds. Nous augmentons la taille des cordons de soudure. Nous ajoutons également des tiers-fonds supplémentaires dans les deux directions. Lorsque nous terminons l'édition de l'assemblage, le logiciel effectue dynamiquement la vérification de cet assemblage. Donc, en allant dans les résultats pour visualiser les vérifications des tiers-fonds, nous remarquons que les messages d'erreur ont disparu. Du moment que cet assemblage est à TK, car il répond à toutes les vérifications, nous pouvons le copier sur tous les autres nœuds, en remplaçant donc tous les assemblages précédemment insérés. Le logiciel effectue la revérification de tous ces nœuds, en fonction des modifications effectuées. Retournons dans le diagnostic. Et nous remarquons que tous les problèmes concernant les plaques de fondation ont effectivement été résolus. À présent, annulons le calcul, pour voir d'autres fonctionnalités du module AC. Dans les structures en AC, il arrive souvent de devoir insérer des fermes. Imaginons par exemple de supprimer cette partie de la structure et de devoir insérer des fermes. Dans le menu dessin, l'objet ferme est présent. Dans les propriétés de l'objet, il est possible tout d'abord de choisir le modèle de ferme en la choisissant depuis l'archive. Une fois le modèle choisi, la ferme doit être caractérisée du point de vue géométrique, en définissant les sections des courants, des montants et des diagonales. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'élément et dans les propriétés à droite, définir la section et le matériau. À présent, pour insérer la ferme, il suffit d'exploiter à nouveau la grille magnétique. Mais l'objet ferme à peine inséré est juste un dessin, c'est-à-dire que dans le modèle structurel, il n'est pas présent. Par conséquent, nous devons sélectionner les fermes insérées et dans les propriétés à droite, nous devons l'en générer la structure, afin qu'elle soit présente dans le modèle structurel. Si nous devons insérer des pannes, nous devons utiliser l'objet poutre en acier. Définissons la section la plus appropriée, par exemple, Omega. Et dans ces cas, nous avons une fonction de reconnaissance automatique des pannes depuis les fermes. En activant cette fonction, avec une simple fenêtre de sélection, les pannes sont insérées directement sur les fermes. Voyons maintenant comment gérer les nœuds de la ferme du point de vue des assemblages. Tout d'abord, nous pouvons remarquer que ces assemblages, bien que nous ayons ajouté de nouvelles poutres, n'ont pas été supprimées. Nous pouvons aussi procéder à la sélection de ces poutres. Elle est décalée d'une dizaine de centimètres. Donc, dans les propriétés, dans la section fonctionnalités, nous cliquons sur le champ déplacé et indiquons le delta de 10 cm. En revenant à la vue des assemblages en acier, nous remarquons que même avec cette ultérieure modification, l'assemblage n'est pas supprimé. Insérons donc les assemblages des nœuds de la ferme. Tout d'abord, nous pouvons sélectionner les poutres du courant supérieur et des re-logiciels qu'il s'agit d'un élément continu. Alors que les autres poutres sont liées au courant supérieur par un assemblage soudé ou boulonné. Dans ce cas, nous avons choisi un assemblage boulonné. Comme toujours, dans les propriétés, il est nécessaire de caractériser l'assemblage en définissant toutes les caractéristiques des éléments qui le composent. Et donc, une fois nos choix effectués, nous pouvons cliquer sur Terminer. Un nœud particulier est celui-ci. Nous devons tout d'abord définir l'assemblage entre le premier montant et le courant inférieur de la ferme. Puis insérer également la plaque d'appui sur le poteau. Un autre nœud particulier est celui-ci, dans lequel il est évident qu'il n'y a pas de continuité entre les poutres. Et donc, nous insérons un assemblage de type nœud réticulaire. Naturellement, avec la fonction Copier, nous allons compléter tous les autres nœuds similaires à ceux à peine insérés. Un autre objet qu'il est possible d'insérer dans le logiciel est le contre-ventement vertical. Pour l'insérer, il suffit d'effectuer un premier clic sur un poteau et un deuxième clic sur le poteau opposé. Le contre-ventement est inséré automatiquement. Dans les propriétés de cet élément, il est nécessaire de caractériser les sections des poutres, les types de matériaux, etc. Encore une fois, cet objet n'est qu'un dessin. Il n'est pas présent dans la vue structurelle. Pour le faire apparaître, il est nécessaire de générer la structure du contre-ventement depuis la boîte à outils des propriétés. Voyons comment gérer les contre-ventements dans la vue des assemblages. Dans ce cas, nous ne devons pas créer de nouveaux assemblages, mais nous devons simplement compléter celui déjà présent. Par exemple, en sélectionnant la poutre du contre-ventement et la poutre au-dessus, nous pouvons étendre la platine déjà présente en y insérant un gousset pour connecter le contre-ventement à la structure. Le même discours est valide pour la fondation. En sélectionnant la poutre du contre-ventement et le poteau, le logiciel nous propose d'étendre l'assemblage déjà présent sur la fondation. Maintenant, si nous effectuons le calcul, tous les assemblages que nous avons insérés sont reproposés comme détails dans les dessins du nœud au sature. En effet, en effectuant le calcul de la première étape, modèle structurel et coffrage, si nous allons consulter les dessins de l'ossature en acier, nous trouvons tout d'abord les dessins des fermes, avec le détail des assemblages insérés, puis de la même façon, les dessins du reste de la structure. Si nous sélectionnons un assemblage et nous l'analysons au plus dans le détail, nous voyons que son emplacement dans la structure est indiqué.